La colère gronde dans la presse et l'opposition en Grèce. Après l'assaut de la police contre les locaux de l'ex-ERT, l'ancienne télévision publique, le chef du parti de la gauche radicale Syriza a réagi ce jeudi soir en déposant une motion de censure contre le gouvernement. Dans la matinée, les forces de l'ordre avaient évacué les bâtiments occupés depuis juin par des dizaines de journalistes dans la banlieue nord d'Athènes. Des journalistes comme Nikos Tsimpidas, licenciés après la décision brutale des autorités de fermer l'ERT. J'étais dans le studio de la radio quand l'assaut a eu lieu, raconte-t-il, j'étais à l'antenne. Ils étaient derrière moi, il y en avait un à l'extérieur. L'un d'eux avait le visage couvert et est entré pour tout filmer. Et leur chef m'a dit de couper le micro et d'arrêter de parler. Marilena Katsimi travaillait elle aussi pour l'ERT comme journaliste. Ma vie a changé parce que j'ai décidé de réagir, dit-elle, parce que personne ne peut fermer la télévision publique sans avoir rien prévu pour le lendemain. En fin d'après-midi, plus de 3000 personnes ont protesté devant les bâtiments de l'ex-ERT à l'appel des syndicats et de l'opposition de gauche. Des salariés syndiqués de la presse ont également observé un arrêt de travail de 4 heures. Les forces de l'ordre ont encerclé les bâtiments de l'ERT depuis leur assaut et en ont fermé toutes les entrées, précisait ce jeudi notre reporter Faye Doulgueri. Les anciens employés de l'ERT, dont le nombre augmente de plus en plus, disent qu'ils ne baisseront pas les bras et demandent l'aide des salariés de tous les secteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !